Genèse de l'effondrement et de la démolition du système juridique et judiciaire du Bénin sous le régime du nouveau départ de Patrice Salon. Science sans conscience n'est que rune de l'âme. Rabelais. Ces dernières semaines, par suite de la décision DCC 24-001 du 4 janvier 2024 de la Cour constitutionnelle, l'actualité politique au Bénin s'est largement focalisée sur l'examen de la révision constitutionnelle et du code électoral. Ces débats, qui idéalement auraient dû être évités, découlent des lois votées à la hâte et pas à la ruse avec la collaboration de cadres ralliés à la cause du président Patrice Salon. Le régime du nouveau départ ou de la rupture a délibérément choisi de piétiner les règles de la logistique ainsi que les principes classiques de production législative qui ont fait leur preuve à travers le temps sur les régimes successifs. Dans cette intervention introductive à la série que j'entends faire dans le cadre du titre si haut, je souhaite mettre en évidence les responsables de cette situation regrettable, les encourageant à assumer leurs responsabilités. Plus important encore, je souhaite les inciter à prendre des décisions éclairées cette fois-ci dans l'intérêt du bien-être de chaque Béninois et Béninoise. Les arrestations et poursuites arbitraires, les condamnations fantaisistes à de l'eau de peine, les emprisonnements à volo, les élections non-inclusives, non-crédibles, non-transparentes, générant des tueries massives avec parfois des exiles, sont les conséquences sous-jacentes de l'autocratie sur fond de ruses et de rages qui se consolident au Bénin depuis 2016. Le chef d'orchestre de tous ceux des ordres a pour nom Patrice Talon. Il a une flopée d'agents qui l'accompagnent. Pour la conception, il y a les ministres de la Justice, Joseph Diogbenu, c'est vrai qu'un homme, assistés des membres de leur cabinet ministériel et surtout des stagiaires de leur cabinet d'avocats ainsi que quelques juristes nationaux, magistrats avocats et des juristes exportés de l'étranger pu rattacher à la présidence de la République. Pour l'opérationnalisation, nous avons le président, le bureau, la commission des lois, les députés de l'Assemblée nationale. Pour la filature, l'intimidation, l'arrestation, la répression, la condamnation, nous avons la police républicaine, la direction de la police judiciaire, l'Office central de répression de la cybercriminalité, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, quelques tribunaux et cours d'appel. Le plan ayant conduit le Bénin dans cette situation a été intelligemment et officiellement lancé le ventredi 24 février 2017 à l'hôtel Diéco de Dassat. En effet, du 24 février au 1er mars 2017, s'était tenu le séminaire parlementaire d'appropriation des lois. Il s'agissait de 12 projets de loi rapidement et précipitamment transformés en propositions de loi qu'on a fait porter à des députés de la mouvante présidentielle qui ont simplement apposé leurs signatures au bas des documents sans les avoir lus et sans savoir de quoi ça retournait. Le crime n'étant jamais parfait, sur les documents distribués, les termes projet et propositions se discutaient à la place. En effet, dans la précipitation, pour remplacer projet par proposition, des omissions avaient été faites et le mot projet apparaît par endroit. Pire, dans l'exposé des motifs, l'on lisait dans les formules finales. C'est pourquoi je soumets à l'examen de la représentation nationale le présent projet de loi alors que le document porte la signature d'un député. En prêtant attention à l'élément témoin ci-dessous, vous allez remarquer que pendant que le journaliste parle dans son introduction de propositions de loi que l'on pouvait également lire sur la banderole dans la salle, le titre transcrit en bas de la vidéo par l'OTB est bien séminaire d'appropriation des députés au projet de loi. Des propositions de loi soigneusement rangées dans les cartables à l'écran. 12 au total pour légiférer dans les domaines de l'économie, du social et de la sécurité. Des propositions de loi émanant des députés à soumettre dans les prochains jours à l'examen de la plénière lors de la deuxième session extraordinaire de l'institution au titre de 2017. Les 12 projets en proposition de loi portaient entre autres sur identification des personnes physiques qui a donné des sens à la NIF, code numérique, code pénal, collaborateurs externes de l'État, embauches et main-d'œuvre, crédits bailes qui a donné naissance au leasing des voitures, organisation du secret de la défense nationale, etc. Sans mon opposition ferme, avec le soutien de quelques députés, la commission des lois dirigée par l'honorable Alexis Akbeli-Sessi, entourée des honorables Abdoulaye Gounou et Orden Al-Adatin aurait imposé aux membres de se réunir en dehors de l'Assemblée nationale à DASA. L'objectif était d'élaborer des rapports afin que, de retour à Cotonou, les propositions puissent être soumises en urgence au vote en plénière à Porte-Nouveau. Il est important de rappeler que la convocation pour ces travaux en commission des lois à DASA nous a été remise sur place. La plupart des propositions de loi, comme le code numérique par exemple, comportaient des centaines d'articles en raison du volume du document et en l'absence de spécialistes pour éclairer les députés en commission. Lassés, tous ont abandonné ce test dont l'étude a été faite principalement par deux membres du PRD avec le concours des assistants parlementaires. Il s'agit de l'honorable Augustin Arranvoiebla et du conseiller parfait Aoyot. Sans surprise, le vote et la promulgation de ce code numérique intervenus plus tard continuent de semer jusqu'à ce jour le désarroi au sein de la population en général et de la jeunesse en particulier. Je suis l'une des victimes de ce code qui m'a bloqué en exil pour avoir été condamné à deux ans de prison pour un soi-disant complicité de vol de documents administratifs pour un ancien ministre et député en fonction ridicule, n'est-ce pas? L'objectif visé en transformant les projets de loi en proposition de loi était non seulement d'aller vite mais surtout de contourner le filtre de la Cour suprême d'alors qui n'était pas encore totalement vassalisé. Elle continuait à veiller en début de mandat du président Talon à la qualité des projets de loi et à la protection du système judiciaire. Dans la pratique, les projets de loi avant d'atterrir sur le bureau du président de l'Assemblée nationale, le décret de transmission du projet de loi du gouvernement était accompagné de l'avis conforme de la Cour suprême. Sous le régime précédent, le président Boni Yaï en faisait une bataille avec le secrétaire général du gouvernement en conseil des ministres. Tous aujourd'hui aux côtés du président Patrice Talon peuvent en témoigner. Il s'agit principalement de messieurs Edouard Ouéourou, Eugène Dossoumon et Pascal et René coupes acquis. L'avantage de cette procédure du filtre de la Cour suprême à vie conforme est d'introduire au Parlement un projet de test de loi bien élaboré examiné par les experts de la Cour suprême qui sont soit des magistrats de haut rang très expérimentés soit des spécialistes d'autres matières que le droit. Ils ont pour la plupart l'ancienneté et les expériences certaines dans leur domaine de compétence. Tout le régime du président Patrice Talon, la Cour suprême voit ses compétences largement sous-utilisées. La majorité des tests de loi sont des propositions dont le délai d'études, de vote, de contrôle par la Cour constitutionnelle et de promulgation par le président de la République excède rarement une semaine. Une situation regrettable. La dégradation de la justice, de l'état de droit et la décapitation de la démocratie béninoise sont attributaires à des cadres pour la plupart hautement diplômés désignés par le chef de l'état Patrice Talon. La vassalisation du Conseil supérieur de la magistrature CSM qui a été pris d'assaut par le gouvernement président de la République, garde des Sceaux, membre de droit par le passé, ministre des Finances, ministre du Travail et de la Fonction Publique, deux autres personnalités extérieures supplémentaires suivant la réforme Tano pour l'indépendance de la justice promise a été l'une des principales causes de la fragilisation de la justice béninoise. Sous pression et par peur de perdre leur emploi, la majorité des magistrats remplissent à compte cœur la mission à eux assignée par l'exécutif. Maître Joseph Diobénon, en tant que ministre de la justice et de la législation, a affaibli la production parlementaire en refusant de rencontrer les magistrats en commission prétendant qui sont sous son autorité. Lors de l'examen de l'amendement de la loi relative à l'organisation judiciaire au Bénin, les représentants de l'inamable, dont Michel Adiaka, ont été exclus de la commission des lois. Patrice Talon a finalement nommé Michel Adiaka au ministère de la justice, puis à la cour constitutionnelle. Suivez mon regard dans les années 2011 à 2015 avec les grèves perlées dans les tribunaux, cour et chancellerie. Le régime du président Patrice Talon révèle la qualité et la valeur morale intrinsèque des cadres béninois qui portaient le manteau d'Aïo il y a 15 ans, 10 ans plus tôt. Un autre magistrat, Gilbert Tobounou, a également subi des pressions lors de l'étude du code foncier le forçant à interrompre sa mission en raison de cette critique désapprouvée par le garde des Sceaux, maître Joseph Diobénou. Il a été nommé curieusement plus tard premier procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. C'est ainsi que la tradition de recevoir des spécialistes, syndicalistes et membres de la société civile en commission selon la matière pour éclairer les membres a disparu de la pratique parlementaire sous le régime de Patrice Talon. Les propositions de loi, souvent rédigées par des étudiants stagiaires, des ministres de la justice ou des collaborateurs externes en fonction à la présidente de la République, sont généralement adoptées en commission des lois sans modification importante. En plénière, les députés de la majorité présidentielle les approuvent malgré les contestations de l'opposition. Les amendements de ces dernières sont systématiquement écartés, même s'ils sont pertinents. C'est à partir de ce moment que j'ai mis fin à ma participation aux travaux de la commission des lois. Avec la récente décision DCC 24-001 du 4 janvier 2024 de la Cour constitutionnelle SOSA, le peuple béninois et le monde entier constatent les impertinences jadis dénoncées par l'opposition certains juristes et membres de la société civile. Chers compatriotes, le malheur du Bénin est fondamentalement l'œuvre de certains cadres cupides, avides de titres et de vaine gloire. L'auteur de la décadence du Bénin est indéniablement Patrice Salon. Mais il a malheureusement pour complice certains cadres et hommes politiques. Au niveau du gouvernement, les plus connus sont ses avocats personnels devenus ses ministres de la justice, notamment Joseph Diobbenou et ses vénèques normes. Le cas des ministres d'État Pascal-Iréné Koupaki et Aboulaye Biotiané relèvent de la calamité et de l'indignité. Quant aux porte-parole Alain Orounla et Léand Roumbéji, c'est une autre affaire que je me garde d'évoquer par pudeur. Dans l'histoire du régime du nouveau départ, les hommes et femmes qui ont déstabilisé l'édifice démocratique et semer la désolation dans la population bénénoise sont d'abord les membres de l'Assemblée nationale puis les responsables de certaines institutions. La débat de la septième législature qui a connu les premières lois drones a été causée par maître Adrien Roumbéji, magistrat, avocat donc homme de science puis député, ministre donc homme politique confirmé, trois fois président de l'Assemblée nationale. Président du parti politique, parti du renouveau démocratique perdé, avec une trentaine d'années de vie politique contenue sous le renouveau démocratique, il est la deuxième personnalité politique aux côtés de Patrice Talon qui a saccagé, fragmenté et descendu de son piédestal le Bénin où tout est à refaire. Notre Parlement au plus grand mépris de ses attributions constitutionnelles s'est résolument installé dans le rôle d'un exécutif d'ici. Pendant une année, nous, de la minorité parlementaire, avons observé et tenté d'opiner diplomatiquement sur les dérives du gouvernement à travers les rencontres folkloriques du chef de l'État avec les groupes parlementaires, mais nous n'avons pas été écoutés. s'il vous plaît, chef de l'État vous n'accepterez pas que vous fassiez outrage aux institutions de la République. Vous avez commencé par le premier outrage concernant l'Assemblée nationale elle-même pour surpasser l'Assemblée nationale. nationales ne sont pas en lutte. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je crois bien que c'est la déclaration d'un groupe du Parlement. Oui, mais je peux s'abonner. Non, je sais que vous pouvez censurer, Monsieur le Président, je ne discute pas avec vous. Je ne discute pas avec vous, Monsieur le Président. Si vous m'arrêtez, je retourne à ma place simplement. Sinon, je vous arrête. Merci, je continue, Monsieur le Président. En avril 2017, nous avons empêché la mise en œuvre de la plus vaste machination qui allait ouvrir la voie à la décapitation de notre jeune démocratie. Depuis, nous subissons les assauts les plus redoutables, mais qui ne nous émeuvent point et qui sont condamnés à l'échec car nous avons foi en notre peu. Ainsi donc, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, vous assumez la loup de responsabilité appuyée par nos collègues et retranchées avec vous-mêmes dans une zone de confort moralement inconfortable. La lourde responsabilité, disons-nous, de la destruction programmée de notre jeune démocratie, une démocratie dont la vivacité offre à tous la tranquillité de vivre et même à un exilé la possibilité de revenir sur la terre de ses entêtes, se fait édit Président de la République. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, nous sommes députés et assumons à notre morale défendant toutes ces lois inappropriées que nous votons dans cet hémicycle au nom de la dictature de la majorité à travers une commission des lois à genoux devant le ministre de la Justice. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je suis en fait encore un, je ne suis pas à la séance. Avec votre permission, je continue, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je suis en fait encore un, je ne suis pas à la séance. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, La séance est suivante. La séance est suivante. La séance est suivante. Il s'agit de Adrien Oumbeji, trois fois Président de l'Assemblée nationale, 1991-1995, 1999-2003, 2015-2019. Bruno Amunson, 1995-1999. Edi Kolaoli, 2003-2007, Mathurin Nago, deux fois Président de l'Assemblée nationale, 2007-2011, 2011-2015. Au lieu d'être des repères, des vestiges de grandeur pour l'enracinement de la démocratie avec des conseils audacieux et éclairés à leurs jeunes frères, Patrice Salon, ils ont été tous plutôt, à ses côtés, des complices et faux-soyeurs de la démocratie bénénoise. Ils ont, au nom de leurs intérêts égoïstes, foulé au pied les 30 années d'acquis démocratiques héritées de l'historique conférence des fautes vives de la nation de février 1990. Sauf confession et repentance, ils vont payer ici et dans l'au-delà pour le sang des Béninois tués, la liberté des Béninois mis en prison et exilés pour des faits politiques évitables en organisant des élections libres, inclusives et transparentes. En plus de ces grandes personnalités à l'Assemblée nationale, il faut ajouter les membres du bureau de l'Assemblée nationale 7e législature qui a pour bureau Président Adrien Goumbéji Premier vice-président Éric Gouneté Il a rejoint plus tard l'opposition Deuxième vice-président Robert Gbihan Premier questeur Valentin Aditi Khoulé Deuxième questeur Georges Bada Il fut remplacé par Boniface Yawetoumé Premier secrétaire parlementaire Sofiatou Tchanou Deuxième secrétaire parlementaire Alexis Agbelissessi Il fut remplacé par Dagbè Sosou Les ténors du bureau de la commission des lois qui sont Son Président Joseph Diogbenou Il fut remplacé après sa nomination par Alexis Agbelissessi Vice-président Aboulaye Gounou Rapporteur Orden Aladatin Il y a les députés du bloc de la majorité présidentielle BMP Nous avons également les membres du bureau de l'Assemblée nationale huitième législature Président Louis Vlavounou Premier Premier vice-présidente Mariam Tchabi Talata remplacé après par Robert Gbiyan Deuxième vice-président Robert Gbiyan remplacé après par Dagbè Sosou Premier kesteur Boniface Yawetoumé Deuxième kesteur André Okulola Premier secrétaire parlementaire Sofiato Modisola Tchanon Deuxième secrétaire parlementaire Djimeco Déloris Corblévy Tous les députés de la huitième législature nommés et installés dans le centre des Béninois Outre le Parlement Deux institutions ont joué un rôle capital dans le tripatouillage L'exclusion L'exclusion L'opacité et la non-transparence des élections de 2019 2020 2021 et 2023 dans la validation et l'interprétation des lois déjà mal conçues et taillées sous mesure Il s'agit de Les membres de la Cour Constitutionnelle sixième mandature Président Joseph Diogbenou Membre Sylvain Messan Noatin Cécile Marie José Dedravo Zinzinopwe André Katari Razaki Amuda Issoufou Mustapha Fassassi Rigober Adoumenou Azon L'instigateur principal des troubles électoraux ayant engendré pour la première fois des morts d'hommes des emprisonnements massifs des exiles dans l'histoire du Bénin sous l'ère du renouveau démocratique est la Cour Constitutionnelle Diogbenou avec son certificat de conformité confère décision DCCEL 19-001 du 1er février 2019 qui a exclu tous les partis politiques d'opposition des consultations électorales il ne faut jamais se lasser de préciser que ce document illégal n'est prévu nulle part dans la loi numéro 2018-31 du 9 octobre 2018 portant code électorale en réplique du Bénin de Talon Diogbenou jusqu'à ce jour deux grands partis d'opposition sont restés sans leur récipiter de reconnaissance par le ministère aux législatives de 2019 et se partager les postes de 83 députés nommés de la 8e législature les partis satellitaires PRD UDBN Mouel Bénin etc. ont été gentiment isolés la caducité des fiches de dépouillement déclarée par le président de la Sénat M. Saka Lafia pendant que la cour examinait encore les recours du contentieux électorale des législatives de 2023 est encore vivace dans l'esprit des Béninois ce concept d'usurpation sans honte a été juste évoqué pour empêcher la manifestation de la vérité des chiffres sortis des unes qui donnait le parti politique LD largement vainqueur des législatives de janvier 2023 pour contrôler le parlement de la neuvième législature la magie électorale a donné UPR première force et a nié le BR qui n'a même pas obtenu 10% de voix au même rang que LD avec 28 députés comment peut-on faire prospérer un pays avec autant de frustration et de mépris les bras répressifs de Patrice Salon dans l'enlisement du Bénin par une oppression aveugle sont la criette avec toutes ses compositions le bras opérationnel de cette institution le plus connu est le procureur spécial les noms les plus célèbres sont Gilbert Torbono et l'homme Mario Metonu allons-nous oublier le rôle dangereux joué par le juge d'instruction Yaouvi Roldolf Azo depuis le tribunal de première sans le compte au nom jusqu'à la criette la police républicaine avec ses directeurs généraux les plus soumis et les plus nuisibles Nazaire Rounope et Soumaïla Alabi Yaya la police nationale a perdu sa mission principale à savoir lutter contre toutes les formes de violence pour s'installer dans l'abus et l'autoritarisme au fin de protéger le pouvoir sanguinaire de Patrice Salon la direction de la police judiciaire avec ses unités spécialisées rattachées son directeur est M. Kokou Brice Alouanou l'Office central de répression de la cybercriminalité au CRC sous l'autorité de M. Donatien Sokou la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC sous la présidence de Adam Bonitessi et de Rémy Prosper Moriti cet organe de régulation de l'audiovisuel dont la mission principale est de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse ainsi que de tous les moyens de communication de masse s'est révélé le despote de la presse la nouvelle tribune la radio soleil FM la télévision Sika TV la télévision Golf FM la Béninoise TV ont toutes disparu de l'univers médiatique en sept ans de gouvernance de Patrice Talon selon droit d'exister les organes de presse de propagande et de loin du régime Talon Nota Béné vous agents zélé qui cautionnez et soutenez le mal retenez bien cette disposition de la constitution du 11 décembre 1940 article 19 je cite tout individu tout agent de l'état qui se rendrait coupable d'actes de torture de sévices ou traitements cruels inhumains ou dégradants dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions soit de sa propre initiative soit sur instruction sera puni conformément à la loi tout individu tout agent de l'état est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques fin de citation cette vidéo introductive ouvre la série que je vous avais promise une image pédagogique de rappel des lois chrysogènes les conditions de leur adoption le but ultime que je vise par ce rappel c'est l'éveil de la conscience collective pour barrer la route aux commanditaires acteurs complices qui s'apprêtent à réviser une nouvelle fois sans consulter le peuple détenteur de la souveraineté nationale la constitution et ou le code électoral c'est donc une alerte citoyenne préventive contre le chaos que préparent Patrice Salon et sa clique au détour des élections générales initialement prévues pour 2026 mais qui pourraient être repoussées en 2028 aucune paix retenez bien aucune paix sérieuse n'est envisageable au Bénin avec une quelconque élection au regard de la qualité des institutions en place et des lois en vigueur depuis 2016 la seule et unique solution c'est le dialogue national inclusif après la libération de tous les outils politiques et le retour sécurisé de tous les exilés politiques citations je vous laisse la paix je vous donne ma paix je ne vous donne pas comme le monde donne que votre coeur ne se trouble point et ne s'alame point évangile selon Jean chapitre 14 verset 27 au nom de Jésus Christ j'invoque la paix sur mon pays le Bénin Amen